Remèdes naturels efficaces pour traiter la poliomyélite Bien que ces remèdes soient très efficaces dans la lutte contre la poliomyélite, nous ne devons jamais intervenir à l'encontre de l'avis d'un spécialiste ou laisser de côté le traitement médical prescrit. Nous pouvons combiner les deux, avec l'accord d'un professionnel. La poliomyélite est une maladie infectieuse causée par un virus qui attaque la moelle épinière. Elle affecte le système nerveux et a pour principales conséquences l'atrophie et la paralysie musculaire. Nous devons traiter la poliomyélite à temps, car il s'agit d'un grave problème pouvant entraîner la mort en peu de temps. Dans cet article, nous partageons avec vous quelques remèdes et techniques naturelles pour prévenir ou traiter la poliomyélite, toujours accompagnée d'un traitement médical opportun. Pour cela, nous utiliserons des plantes et des aliments aux propriétés médicinales. Qu'est-ce que la poliomyélite ? Le virus de la poliomyélite se transmet par la salive, les selles ou les muqueuses respiratoires et touche particulièrement les enfants de moins de 9 ans. Le poliovirus se multiplie dans l'intestin et a une durée d'incubation comprise entre 3 et 35 jours. Il existe trois types de virus, le type 1 étant celui qui cause le plus de cas de paralysie. Les principaux symptômes sont les suivants. Inconfort digestif, fièvre, fatigue, inflammation de la gorge, maux de tête, douleur musculaire. Si la poliomyélite s'aggrave, elle peut affecter le système nerveux central, à savoir le cerveau et la moelle épinière. En outre, dans certains cas, cela peut entraîner une faiblesse musculaire et parfois une paralysie, virus de type 1. Traiter la poliomyélite avec des remèdes naturels 1. Une boisson alcalinisante. La plupart des maladies sont liées à un organisme acidifié. Une mauvaise alimentation et des habitudes toxiques ou des émotions négatives ont tendance à augmenter encore plus l'acidité. Par conséquent, il est essentiel de nous alcaliser pour prévenir et traiter la poliomyélite et toute autre maladie. Nous pouvons préparer une boisson alcalinisante et délicieuse avec 4 aliments médicinaux et dépuratifs. Ingrédients Une cuillère à soupe de feuilles de thé vert, 15 g. Une cuillère à café de gingembre en poudre, 4 g. 4 tasses d'eau, 1 litre. Le jus d'un citron stevia, selon votre préférence. Préparation tout d'abord, faites une infusion de thé vert et de gingembre. Les plantes ne doivent pas bouillir, mais restez dans l'eau chaude pendant 5 minutes. Ensuite, ajoutez le jus de citron et sucré avec de la stevia. 2. Les lavements Pour traiter la poliomyélite, il est essentiel d'équilibrer la fonction intestinale. Pour ce faire, si vous souffrez de constipation, l'un des symptômes fréquents, vous pouvez effectuer des lavements pour améliorer l'évacuation naturellement. En ce qui concerne le lavement, vous devrez utiliser une poire en silicone ou des irrigants spécifiques vendus à cette faim. Il faut toujours les réaliser avec l'estomac vide, à jeun, en suivant les instructions du fabricant. Idéalement, espacez les lavements si vous constatez une amélioration, autrement vous pourriez trop solliciter votre intestin. 3. De l'argile sur le ventre Un autre remède pour améliorer la fonction de l'intestin et la santé en général consiste à appliquer des cataplasmes d'argile dans le ventre. Avec cette méthode, vous parviendrez à réduire l'inflammation de l'intestin et à absorber les minéraux de l'argile. Par ailleurs, il s'agit d'une technique très ancienne pour améliorer de nombreuses pathologies. Appliquez votre cataplasme d'argile durant au moins une demi-heure. Cependant, idéalement, il est préférable de le laisser agir pendant la nuit ou jusqu'à ce que l'argile sèche. N'oubliez pas que vous ne devriez pas utiliser d'ustensiles ni de récipients en métal ou en plastique pour manipuler l'argile, car celle-ci risquerait de perdre ses propriétés naturelles. S. 4. Les probiotiques Après avoir souffert d'une maladie, pris des antibiotiques ou subi un trouble intestinal, nous devrions toujours prendre des probiotiques. Ces micro-organismes nous aident à repeupler la flore intestinale, ce qui est fondamental pour élever les défenses naturelles et ainsi traiter la polyomyélite de l'intérieur. Les probiotiques doivent toujours être pris à jeun, au moins une heure avant de manger. Ils peuvent également être pris le soir, à condition d'attendre deux heures après le dîner. On peut y avoir recours de façon saisonnière, tout au long de l'année, pour améliorer la santé. 5. Les infusions antivirales Enfin, nous pouvons compléter notre traitement naturel avec des infusions antivirales. Il existe différents types de plantes médicinales qui renforcent le système immunitaire et nous aident à combattre tous les types de virus. De cette façon, nous pouvons prendre les deux pour prévenir et traiter la polyomyélite. Les plantes aux propriétés antivirales sont les suivantes. Echinacea lapacho Griffe de chat, type de vigne, origan feuille d'olivier romarin teint curcuma. Enfin, il est important de noter que ces plantes ne doivent pas être prises pendant une longue période consécutive. Pour cette raison, nous recommandons de les combiner ou de les alterner, et de prendre des pauses pour ne pas trop stimuler le système immunitaire. Ceci est particulièrement important dans le cas de l'échinacée, le lapacho et la griffe de chat. Avec la combinaison de ces remèdes naturels, nous disposerons d'un traitement très complet contre la polyomyélite. Sous-titrage ST' 501